Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mardi 15 novembre direction l'hippodrome de Chantilly comme vous le voyez La Réunion 1 ce sera la cinquième course du programme qui sera support de Quintée Plus mais également de The5 chez notre partenaire le prix de la chambre de Monsieur le Prince cinquième course du programme donc prévu à 13h50 un handicap bien entendu sur la piste en sable fibré 1800 mètres à parcourir pour des poulains et des pouliches de 3 ans autant vous dire que la course est très très ouverte et qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités ils sont 16 au départ 1800 mètres à parcourir comme je l'ai dit sur la piste en sable fibré en tout cas on a vraiment une course qui est très très ouverte voilà je préfère vous l'annoncer avant le coup chacun aura ses choix moi j'ai fait les miens on va commencer tout de suite avec l'as Bonheur Bleu que j'ai retenu en tête c'est vraiment un profil qui me séduit tout particulièrement alors Bonheur Bleu c'est un concurrent déjà qui a de l'expérience il a 3 courses dans les jambes après avoir fait l'impasse sur l'été il s'était arrêté en juin sur une quatrième place dans un Quintée Plus en valeur 40 là il est prêt en 39,5 du coup c'est un peu plus avantageux il connaît la piste en sable fibré d'ailleurs il vient de très bien courir en étant quatrième sur une piste en sable fibré celle de Deauville il connaît également celle de Chantilly je vous l'ai dit beaucoup d'avantages il a d'ailleurs gagné un handicap sur la piste en sable fibré de Chantilly sur une distance un peu plus courte maintenant 1800 mètres c'est pas un problème pour lui il est bien placé dans la stale de départ Mickaël Forest le connaît parfaitement c'est vrai qu'il a beau être le top weight je vous l'ai dit la course est très ouverte et vous le voyez au final il n'y a même pas 2,5 kg entre le premier et le 16 donc vraiment un lot très homogène et je pense qu'avec ce numéro 4 dans la stale de départ Bonheur Bleu il est vraiment capable de jouer les premiers rôles et si ça se passe bien il est même capable de s'imposer ensuite en deuxième position j'ai retenu le 5 là une semaine c'est difficile de situer sa candidature c'est un pensionnaire d'André Fabre il a couru 5 fois non seulement il débute dans les handicaps mais en plus il débute sur les pistes en sable du coup assez difficile de le situer maintenant il est en forme, il n'a jamais déçu il vient de s'imposer sur l'hippodrome du Mans en ouvrant donc son palmarès voilà Michael Barzalona qui avait certainement le choix entre le 5 et le 9 deux pensionnaires de l'écurie Godolphine maintenant comme je vous l'ai dit un peu difficile de juger sa candidature mais il a quand même des lignes assez favorables j'ai regardé il a battu notamment Super Cali par le passé l'année dernière un Super Cali qui a quand même été pris à une valeur très élevée mine de rien dans les handicaps donc voilà je me dis pourquoi pas il a quelques lignes intéressantes c'est vrai que le sérieux de l'entraînement incite vraiment à la méfiance et ce Lions Man il est vraiment capable de très bien faire d'entrée de jeu pour ses premiers pas à ce niveau là ensuite j'ai retenu le numéro 15 Baylès Mémoire Baylès Mémoire c'est vraiment une polish qui me séduit en bas de tableau vous le voyez déjà elle s'est montrée très très régulière avant sa récente 6ème place qui était pour ses premiers pas dans un quintet c'était vraiment pas si mal que ça elle a repris de la fraîcheur depuis cette tentative elle a déjà couru sur la PSF en début de carrière cet hiver donc voilà elle a le numéro 2 dans les salles de départ on lui remet les œillères australiennes les œillères avec lesquelles elle s'est imposée l'avant dernière fois lorsqu'on lui a mis pour la première fois donc je pense qu'elle va afficher des progrès sur sa dernière tentative qui était un début dans les handicaps et c'est vrai qu'en bas de tableau avec ce numéro favorable dans les salles de départ je trouve vraiment qu'elle constitue un outsider très séduisant et je m'en méfie tout particulièrement pour son retour sur une piste en sable fibré ensuite en 4ème position j'ai retenu le 14 Twilight un Twilight qui vient de décevoir la dernière fois une Twilight pardon c'est une Polish c'est une ancienne pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui a été acquis il y a quelques semaines par son nouvel entourage et qui a apporté rapidement des nouvelles satisfactions c'est vrai que vous allez le voir on a une course référence d'ailleurs sur une piste en sable fibré voilà c'était pas dans le quintet plus où elle battait Bélez-Mémoire c'était avant elle était 5ème voilà ici à Deauville c'était un quintet plus comme je l'ai dit c'était sur 1900 mètres PSF et c'est vrai qu'elle courait plutôt bien en étant 5ème donc voilà une Polish qui a vraiment montré des dispositions intéressantes à ce niveau de compétition qui a le numéro 5 dans les salles de départ et à mon avis il faut vraiment pas la condamner sur sa récente contre-performance dans un terrain lourd où elle n'a pas pu revenir sur l'hippodrome de Saint-Cloud il me semble d'ailleurs je crois que c'est peut-être une des courses références voilà c'était ici le 22 octobre donc voilà elle était à 6,50€ vraiment moi je la reprends en confiance je pense qu'elle est vraiment capable de bien mieux faire et avec Théo Bachelot qui est en grande forme en ce moment je pense qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer et elle semble en mesure de remettre les pendules à l'heure ensuite en 5ème position j'ai retenu le 12 ans Lady Pink Lady Pink elle vient de terminer 3ème de la course référence à Saint-Cloud le 22 octobre du coup c'était vraiment pas mal Alexis Pouchin également un homme en grande forme qui réalise une belle fin de saison qui s'entend bien avec les pensionnaires de Stéphane Vattel voilà numéro 6 dans la salle de départ alors voilà comme plusieurs concurrents elle va découvrir les pistes en sable c'est une surface qui est assez atypique donc voilà c'est le seul petit bémol qu'on pourrait émettre par rapport à sa candidature mais elle est en forme elle a un bon numéro dans la salle de départ et comme je l'ai dit avec un concurrent avec un jockey qui s'entend bien avec elle beaucoup d'atouts dans son jeu si elle se fait à la surface à mon avis elle devrait confirmer sa récente tentative et lutter pour les places ensuite en 6ème position j'ai retenu le 3 à Célestine alors Célestine c'est son premier handicap c'est une concurrente une concurrente pardon qui a couru deux fois sur la PSF de Deauville elle a fini 1ère et 4ème du coup voilà l'aptitude à cette surface elle, elle l'a maintenant il faut voir à ce poids là si elle est compétitive en tout cas elle a un bon numéro dans la salle de départ et puis j'ai regardé un petit peu ses lignes elle avait terminé 4ème cet hiver devant un certain Sauber Sauber qui a terminé à l'arrivée du prix Royal Oak cette année un groupe 1 donc une très bonne ligne certes c'était il y a quelques mois et les Poulins et Poulis de 3 ans progressent mais c'est vrai que la ligne me plaît tout particulièrement et c'est vrai qu'avec ce numéro 3 dans la salle de départ pourquoi pas une petite surprise de sa part pour ses premiers pas dans cette catégorie ensuite en 7ème position j'ai retenu le 16 je suis parti en bas de tableau avec Gemio Gemio qui n'a pas vraiment convaincu la dernière fois en terminant seulement 11ème voilà c'était ici le 6 octobre dans la course qui se disputait à Saint-Cloud un quintet plus où il était proposé à 13 contre 1 mais auparavant c'était vraiment bien vous allez le voir sa 4ème place dans un quintet plus à Deauville sur la PSF voilà c'est cette performance là qui m'a incité à le retenir certes un petit peu loin en 7ème position mais c'est surtout à cause de son numéro 15 dans la salle de départ que je le retiens aussi loin en théorie c'est un concurrent qui a les moyens de bien faire dans cette catégorie il l'a prouvé par le passé maintenant avec ce numéro 15 dans la salle de départ il faudra quand même que ça se passe bien mais si c'est le cas attention il est vraiment capable lui aussi de réaliser une bonne performance je vous l'ai dit c'est ouvert il faudra faire des choix moi j'ai fait certains choix qui peuvent être contestables comme ne pas retenir le numéro 4 Soliman qui reste sur de victoire mais en tout cas ce numéro 16 Gemio si ça se passe bien moi je le crois capable de réaliser une très belle performance et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 6 Sunray alors Sunray c'est un concurrent qui avait remporté son quinte et plus c'était cet été le 7 juillet plus exactement derrière il a confirmé malgré les 4 kilos en plus qu'il était encore compétitif en terminant 2ème une nouvelle fois dans un événement depuis il a surtout tenté sa chance dans des listettes il reste sur 2 6ème place dans la catégorie des listettes d'ailleurs mais bon là il revient dans cette catégorie des handicaps avec un poids qui est quand même assez correct même si voilà on peut penser qu'il a plus trop de marge il va quand même il va quand même nous montrer qu'il est compétitif à ce niveau de compétition c'est la première fois qu'il court sur PSF c'est le seul petit qui avec ce numéro 14 dans les stales de départ ça m'ennuie un petit peu également c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème mais en théorie il a quand même une belle carte à jouer comme je vous l'ai dit il faut faire des choix moi ce sera mon 8ème cheval et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 11 Sam Api rien à lui reprocher à ce mal de 3 ans vous le voyez il a couru combien 2, 4, 6, 7 fois il est toujours dans les 5 premiers il s'est imposé à 2 reprises il reste sur 2 2ème place dans des handicaps en province maintenant il découvre lui aussi la piste en sable fibré c'est son premier quintet voilà c'est difficile un petit peu de situer sa vraie valeur par rapport à ses concurrents elles viennent tous d'horizons différents mais voilà vu ce qu'il a montré ce ne serait pas étonnant de le voir à l'arrivée lui aussi je vous l'ai dit c'est très ouvert il faudra vraiment prendre chaque candidature avec des pincettes en tout cas lui ce sera mon regret on va faire un petit récapitulatif d'ailleurs de ma sélection avec le numéro 1 Bonheur Bleu que j'ai retenu en tête devant le numéro 5 Linesmen le 15 Belle Aise Mémoire le 14 Twilight le 12 Lady Pink le 3 Célestine le 16 Gemio et le 6 Sunray en cas de nom partant le 11 Samapi voilà vous savez tout conseil de jeu bah écoutez chacun les siens mais en tout cas moi Last Bonheur Bleu me plaît tout particulièrement je trouve vraiment qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu et voilà ce sera ma base préférée devant le numéro 5 Linesmen même si c'est difficile un petit peu de le situer pour son premier handicap et pour sa première tentative sur PSF c'est un tandem redoutable et un entraînement qu'il faut vraiment retenir et ensuite le numéro 15 le numéro 15 ma troisième place Belle Aise Mémoire c'est des bases assez spéculatives notamment là c'est le 15 mais voilà c'est des choix et voilà je profite de ma forme en espérant vraiment vous conseiller les meilleurs chevaux je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet vous le savez nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf.fr.com on va faire un petit point sur le Quintet de ce dimanche à Hauteuil une très belle journée un très beau week-end dans les 48 heures de l'obstacle avec le numéro 7 à Anouma Freedom que j'aimais beaucoup qui s'est imposé devant le 10 6-1 et le 11 Chichi de la Vega derrière c'était un peu plus difficile avec le 14 un Karl-Edouard qui surprenait à 43 contre 1 et le 13 Black Boa qui terminait 5ème devant le 4-ring King of Run qui n'a pas été très heureux dans le parcours un tout petit tour du côté de nos deux rubriques Top Prono Ture Selection qui vous indiquait chacun le tiercé puis deux trios corrects donc voilà un week-end qui était quand même assez correct dans l'ensemble donc voilà si vous voulez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois l'offre découverte c'est sans engagement et le premier mois moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye